quatre valeurs pour être heureux à deux bonjour vous me connaissez je suis germain roncari psychopraticien et j'accompagne toutes les personnes qui désirent justement être heureuse dans leur vie sentimentale et cela est possible pour tout le monde en tout cas si vous y croyez vous allez vraiment le réaliser dans votre vie tout ce que je propose sur mon site germain roncari.com alors oui l'amour est une école sur lequel on apprend tout au long de sa vie et parfois nous apprenons au travers de certains échecs de certaines ruptures que nous avons eu il faut toujours apprendre du chemin que l'on a parcouru pour pouvoir progresser dans son identité progresser dans sa façon de communiquer dans sa manière d'être dans l'expression de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut pas c'est très important l'amour vraiment c'est un chemin d'apprentissage et peut être que pour vous votre plus belle histoire est devant vous elle est devant vous à la seule et unique condition que vous appreniez peut-être des souffrances que vous avez vu que vous ne restiez pas caché derrière le mur de vos peurs parce que dans ce cas là pour vous rien ne sera possible le but aussi c'est de ne pas répéter continuellement les mêmes erreurs et sinon l'univers fera en sorte de vous envoyer des personnes qui ne vous correspondent pas justement pour vous faire apprendre comme on dit le facteur passe toujours deux fois et bien l'erreur aussi elle passe toujours deux fois trois fois tant qu'on n'a pas appris la leçon alors quelles sont ces quatre valeurs pour construire une histoire à deux qui va durer assez simple dans le fond la première je dirais c'est la liberté de rester soi je crois que c'est fini les anciens schémas où quand on se mariait quand on était avec quelqu'un eh bien on fonctionnait que en couple et on réduisait un petit peu son pouvoir personnel c'est à dire sa capacité à décider pour cela vivre ainsi fait des couples enfermants et qui à la fin finissent par exploser vous voyez dans l'ancienne vie dans les anciens schémas ils pouvaient traîner cette culpabilité de penser encore à soi alors que l'on était deux alors que rester soi-là être libre dans ses choix dans son identité pour son propre chemin de vie que l'on doit continuer c'est vraiment le ciment d'une vie à deux qui va durer parce que quand on vit avec quelqu'un faut bien partager des choses faut bien discuter vous devez continuer votre chemin votre compagnon doit continuer son chemin et bien sûr il ya un chemin aussi qu'on fait à deux il ya des choses que l'on partage mais c'est vraiment le fait de rester soi qui donne du sel à la vie à deux donc si vous êtes avec quelqu'un qui vous enferme et qui vous empêche de rester vous même là vous pouvez vous inquiétez n'allez pas vers des personnes qui vous empêchent de rester vous même de toute façon ne vous laissez pas guider par la peur d'être seul parce que vous risquez encore de passer à l'échec donc la liberté d'être soi pour ses choix de vie est quelque chose de très important deuxième valeur encore plus importante la tolérance de nos différences nous avons tous des poids forts et des fragilités il n'y a pas d'être humain qui n'a pas de fragilité et c'est important je dirais de pouvoir les exprimer de se sentir accepté tel que l'on est nous sommes des êtres différents nous ne vivons pas avec le clone de nous mêmes donc c'est important pour vous en tout cas de vous sentir accepté dans vos différences de pouvoir les exprimer et d'être avec quelqu'un qui ne va pas que faire qu'appuyer sur ce qui vous fait souffrir donc cela doit aller dans le sens de l'autre envers vous mais aussi de vous vers l'autre chaque personne je dirais détient ses fragilités en fonction de son histoire et c'est important que vous vous sentiez vraiment dans cette capacité d'être reconnu dans votre liberté bien sûr mais aussi dans vos fragilités troisième qualité importante pour faire vraiment une vie à deux voilà être écouté dans la tolérance c'est à dire la communication si vous êtes avec quelqu'un que vous n'osez pas dire vraiment ce que vous ressentez vos fragilités par exemple votre besoin d'être libre si vous ne vous sentez pas écouter si vous avez la sensation que vous pouvez pas dire quelque chose d'important pour vous et que de deux dès que vous parlez l'autre va vous remettre en cause donc là c'est pas bon vivre à deux ça doit être un havre de paix si vous êtes chez vous c'est que vous êtes bien si vous êtes avec quelqu'un c'est que si vous avez quelque chose à dire vous sentez que vous pouvez le dire que vous allez pas vous faire rembarrer directement de manière agressive parce que dans ce cas là ça n'a aucun intérêt donc oui la bonne qualité d'écoute la bonne communication l'ouverture tout simplement l'ouverture à l'autre cette sensation de pouvoir exprimer ce que l'on souhaite c'est très très important c'est le coeur je dirais de la vie à deux parce que la vie à deux c'est vivre pendant des années ensemble et la quatrième valeur qui va permettre vraiment de construire une histoire qui va durer et bien l'encouragement dans notre choix sentir que l'autre est aussi notre supporter et qu'il va être là qui va nous aider à aller plus loin que si nous étions seul ça c'est vraiment hyper important dans votre liberté comme je disais la première valeur vous faites peut-être des choix personnels de vous engager dans des projets personnels et l'autre ne doit pas être celui qui vous couplèrent sur le pied et qui vient vous casser au contraire il doit être là pour vous encourager peut-être que vous doutez même dans vos des choix que vous faites de vie et bien justement l'autre il est là pour vous permettre d'aller plus loin c'est très important dans l'écoute il y a les encouragements si dans votre différence vous avez des doutes des peurs l'autre est là pour vous aider à les dépasser vous voyez donc ces quatre valeurs vraiment que sont la liberté d'être soi la tolérance dans notre différence l'écoute dans la tolérance justement et l'encouragement dans nos choix personnels voilà quatre valeurs quatre façons d'être qui sont vraiment les piliers d'une vie à deux qui va durer parce que c'est ça tomber amoureux c'est une chose et vivre à deux et que ça dure longtemps ça doit reposer sur des choses très importantes sur vraiment des piliers et ces quatre valeurs en représente quatre piliers qui sont essentiels à mes yeux voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui n'hésitez pas à appuyer sur j'aime si vous aimez c'est important et je suis à votre disposition si vous voulez aller plus loin allez voir sur mon site internet tout ce que je propose merci et à bientôt